bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment se déroule un appel de fonction donc on va on va commencer par regarder un exemple donc avec une fonction qui s'appelle mini je vous expliquer comment se déroule un premier appel à cette fonction puis après on va regarder un deuxième appel pour essayer de mieux comprendre on va regarder ça avec un débugger et puis on finira en résumant tout ça alors notre exemple c'est une fonction qui s'appelle mini qui prend en entrée un paramètre deux paramètres donc deux nombres et qui va fournir en résultat le minimum de ces deux nombres alors on va soutenir voilà donc on a la définition notre fonction mini deux paramètres et on retourne le plus petit des deux on va faire fonctionner ça voilà un minimum donc ça ça nous donne 12 le premier résultat le deuxième de résultats c'est 15 alors nous ce qui nous intéresse on a déjà regardé ce premier appel donc lors de l'exécution du script définition la fonction mini voilà ensuite on affecte 10 à la variable w et enfin on arrive à faire à la fonction print on lui dit voilà il faut calculer mini et quand on a le résultat de cet appel de fonctions on affiche ce résultat qui est 12 alors comment se passe cet appel à mini 2 donc la première chose c'est on commence par calculer les arguments donc le premier argument c'est w plus 2 donc w il vaut 10 10 et 2 12 donc on a la valeur 12 qui va être voilà affecté à a au premier argument première valeur premier argument et le deuxième argument c'est 15 donc qui affecté à b alors après il ya exécution de la de la fonction mini 2 mini pardon donc cette fonction mini donc a vaut 12 b vaut 15 qu'est ce que aille inférieur à b oui c'est vrai donc on fait le contenu du vif donc on fait return à donc on retourne à donc on retourne 12 quand on fait le return on arrête l'exécution la fonction et on se retrouve ici donc cette valeur 12 elle est fournie comme argument à print qu'il affiche alors là on va essayer de regarder donc les explications peu à peu mais en utilisant le debugger donc je vais mettre un point d'arrêt ici et ici au lieu de faire le run je vais lancer le debugger donc ça va s'exécuter jusqu'à jusqu'au print donc le premier appel a eu lieu on a eu 12 et maintenant on va regarder en détail qu'est ce qui se passe dans ce print alors ici on va pas faire un nœud suivant on va faire donc c'est avec le f7 c'est entrer dans le nœud donc on va regarder vraiment petit à petit comment python fait pour évaluer ça donc pour faire ce print il doit commencer par calculer mini pour se faire ce mini il doit commencer par calculer le premier argument alors là c'est w fois 4 il faut qu'il calcule ça python donc quelle est la valeur de w c'est 10 donc là on a 10 fois 4 est déjà là donc 10 fois 4 ça fait 40 donc pour le premier argument c'est 40 c'est fait maintenant regarde le deuxième argument c'est la valeur 15 donc c'est la valeur 15 elle-même aucun calcul à faire on a directement la valeur donc maintenant mini va être appelé avec 40 et 15 hop appel de la fonction donc là il ya une deuxième fenêtre qui s'ouvre pour nous préciser que là on est en train d'exécuter le code de la fonction mini et avec a qui vaut 40 et b qui vaut 15 donc ces variables là sont locales à cette fonction elle n'adresse pas ailleurs alors il faut qu'on calcule à inférieur à b donc on y va en continu donc on va à l'intérieur donc à inférieur à b pour calculer ça il faut regarder au début de l'opérateur avant l'opérateur qu'est ce qu'on a en première position dans la valeur 40 après b on met sa valeur 15 est ce que 40 est inférieur à 15 ça c'est false donc if false le if il n'y a pas de else donc il va être fini on va aller sur le return ensuite voilà et là il faut exécuter l'instruction return b donc il faut calculer b b ça vaut 15 donc mini va l'appel va valoir 15 donc on se retrouve ici avec finalement un print 15 qui nous permet donc qui nous donne comme résultat l'affichage de 15 ici non c'est la valeur de retour de print qui n'a pas de qui n'en a pas donc là on se retrouve avec notre appel voilà donc on a bien 12 et 15 alors pour être au clair avec tout ça alors en résumé quand on fait un appel de fonction comme cellulaire la première chose si on calcule la valeur de chaque argument donc il faut faire le calcul si c'est une valeur directe on a le calcul est très très simple sinon ça peut être un calcul plus compliqué une fois que ce calcul a été fait on va affecter la première valeur au premier paramètre ensuite la deuxième valeur au deuxième paramètre si on a trois quatre ainsi de suite il faut qu'ils aient donc le même nombre de paramètres que de d'arguments qu'il y ait de paramètres dans la fonction donc c'est dans le même ordre le premier avec le premier le deuxième avec le deuxième une fois que les les paramètres le référenciage donc a référence 12 et b référence 15 on exécute le contenu donc de la de la fonction toutes les instructions qui sont indentées qui sont contenues dans cette fonction ça peut être plus ou moins compliqué pendant cette exécution si à un moment donné il ya un return qui est exécuté c'est la fin de la fonction la fonction aura pour valeur l'expression qui est derrière le rythme donc là cette expression simple mais ça pourrait être également un calcul par exemple ici dans notre cas donc on va retourner la valeur 12 et cette valeur 12 est récupérée lors de cet appel et lui-même cette valeur est elle même passée au print qui peut l'afficher voilà on a fait le tour au niveau de l'appel de fonction donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir